Musique OVA est un fournisseur d'accès internet et un hébergeur écologiquement et humainement engagé, basé et créé à Montpellier, mais également à Lyon et à Paris. Depuis 20 ans, nous proposons des services aux entreprises, aux organisations, qui consistent à externaliser leurs systèmes d'informations, leurs applications. Nous adressons à des éditeurs de logiciels, des PME, des ETI, qui ont un fort enjeu sur internet, que nous adressons par nos solutions d'hébergement cloud et d'infogérance. Musique OVA est engagée depuis quasiment sa création, mais le point un petit peu de flexion, c'était en 2015, quand nous avons fait notre première analyse de cycle de vie, qui a consisté à mesurer l'impact sur l'environnement de nos services numériques, et en l'occurrence de notre service d'hébergement, qui nous a permis de constater qu'en prenant quelques actions, nous pouvions réduire de moitié notre impact sur l'environnement, ce que nous avons bien entendu fait. Et depuis, nous avons capitalisé sur cette expérience, et nous avons pris, dans le cadre d'un plan d'action multi-pluriannuel, des mesures qui permettent, par exemple, en allongeant la durée de vie de nos matériels, d'éviter d'avoir à faire fabriquer de nouveaux matériels, d'acheter de nouveaux matériels, de générer de nouveaux déchets, en allongeant la durée de vie de serveurs, par exemple, jusqu'à 10 ans. Donc nous agissons sur la réduction de l'impact, qui aujourd'hui est démontrée comme étant la plus forte sur la phase de fabrication des équipements et des terminaux. Dans notre métier, encore beaucoup aujourd'hui, nos clients viennent nous voir en nous demandant, un petit peu sous la forme d'une liste de courses, l'expression de leurs besoins. Et nous, nous prenons toujours le contre-pied en allant les questionner sur leur métier, leurs enjeux, leur spécificité, leur façon de travailler, pour aller vraiment challenger leurs demandes et leur apporter notre expertise, finalement, sous la forme de conseils, pour les aider à construire les plateformes qui répondent vraiment à leurs enjeux et de sorte à proposer réellement juste ce qu'il faut quand il faut, puisque nous avons constaté que dans quasiment 100% des cas, notre proposition était inférieure en termes de ressources que ce qui était demandé au départ et ce qui permet, bien entendu, de réduire l'impact sur l'environnement de cette solution. Et comme nous proposons des solutions qui sont souples, dynamiques et flexibles, nous pouvons, bien entendu, répondre à des enjeux de montée en charge, de disponibilité, de façon ponctuelle ou de façon plus longue dans le temps, de sorte à vraiment rester tout le temps ajustés avec leurs besoins réels et leurs enjeux réels, ce qui n'est malheureusement pas vraiment la tendance du marché sur le domaine de l'hébergement ou la tendance encore actuelle est quand même à proposer un petit peu un maximum de ressources de sorte à mettre en avant les capacités, les caractéristiques techniques, de sorte à ce que nos clients puissent penser peut-être qu'ainsi ils pourront prévoir l'avenir. En réalité, nous pensons et nous sommes persuadés qu'en répondant juste ce qu'il faut quand il faut, nous avons à la fois un levier sur l'éco-conception de ces plateformes et aussi, bien entendu, un levier économique puisque en consommant juste ce qu'il faut quand il faut, on évite de réserver des ressources qui ne sont potentiellement pas utilisées. Sous-titrage Société Radio-Canada ...